... Comme le président de l'APA avait dit, en 2013, pour ce qui concerne le comptoir national d'approvisionnement des bijoutiers du Sénégal, le président avait dit que toute société minière qui exploite de l'or doit réserver un quota aux bijoutiers. Donc il y a un protocole d'accord entre les salles du Sénégal et les sociétés minières. Donc c'est fait donc, mais nous avons une contrainte majeure, c'est le problème de la TVA. Parce que nous savons que l'or a un prix international qui est fixé par les sociétés londonniers. Donc on ne peut pas avoir de l'or ici brut et mettre la taxe de 18%, ce qui fait que quand vous achetez de l'or, c'est-à-dire pour résumer, quand vous achetez de l'or, le kilo a 20 millions et on ajoute 3 600 000 francs pour le TVA. Et donc on ne devient pas compétitif. C'est ça notre problème majeur pour la bijoutier du Sénégal et pour le démarrage de ce comptoir. Il y a un protocole d'accord. Par exemple, Sabaud de la Gaule, Abdouazici, que je remercie, lui, il n'a ménagé aucun effort pour que notre comptoir ouverte ses portes. Donc lui, il comprend aussitôt que la TVA doit être levée. Nous avons besoin d'une exonération fiscale qui va nous permettre quand même de recueillir notre quota d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada